Ils sont 115 au départ, mais dans 4 jours au plus tard, il n'en restera qu'un. Le conclave qui désignera le successeur de Benoît XVI s'ouvre aujourd'hui. A 16h30, les 115 cardinaux, totalement coupés du monde, entreront en procession dans la chapelle Sixtine. Chacun d'eux devra la main poser sur l'évangile, juré de garder le secret absolu sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins pour l'élection du souverain pontife. L'église catholique, qui traverse une situation inédite avec la première démission d'un pape en 7 siècles, va élire un pontife qui devra être capable d'affronter de nombreux défis. Laïcisation de la société, chrétien persécuté et scandales internes. Les travaux de préparation se sont achevés lundi, mais aucun nom ne semble faire consensus. Conservateur ou moderniste, bon gestionnaire, le futur pape sera choisi en fonction de critères multiples, parmi lesquels son âge et sa nationalité. Quels sont les visages de ces dix papabilis ? Parmi eux se trouve peut-être le futur pape. Trois favoris se dégagent. Il y a tout d'abord Angelo Scola. Cet Italien de 72 ans a été nommé en 2011 au poste important d'archevêque de Milan par Benoît XVI. Il est conservateur et défenseur de la famille traditionnelle. Proche de l'ancien pape, il a créé la revue Oasis, développant le dialogue avec l'islam. Il y a également Odilo Scherer, 63 ans, brésilien, archevêque depuis 2002, à la tête du plus grand diocèse d'Amérique latine. Possédant une expérience de la curie, il est réputé pour sa bonne gestion de son diocèse. Marc Ouellet, 68 ans, canadien, ce Québécois, est un des plus rattingériens de la curie, où il a été préfet de la Congrégation pour les évêques à partir de 2010. Polyglotte, il est très apprécié en Amérique latine, où il a longtemps travaillé. De grande culture, ses positions conservatrices sur les mœurs lui ont valu une certaine impopularité dans la belle province. Sept autres noms sont également souvent cités. Peter Erdo, 60 ans, hongrois, archevêque de Budapest. Il est président de la conférence des Conférences épiscopales d'Europe depuis 2006. Christophe Schonborn, 68 ans, autrichien, archevêque de Vienne. Il est un élève de Joseph Ratzinger, proche de lui. Il a pris des positions fermes contre les scandales pédophiles. Il s'est montré ouvert sur la place dans l'église des divorcés, remariés et des homosexuels. Francesco Robles Ortega, 64 ans, mexicain, archevêque de Guadalajara. Président depuis 2012 de la conférence de l'Épiscopat mexicain. Il s'est fait l'avocat de la lutte contre la violence et la criminalité organisée. Sean O'Malley, 68 ans, américain. Cardinal de Boston, de l'Ordre des Capucins. Il a lutté contre la pédophilie dans son diocèse. Timothy Dolan, 63 ans, américain lui aussi, le plus en vue des cardinaux américains, médiatique, brillant. A la tête du diocèse de New York, il s'est heurté à l'administration Obama sur sa réforme du système de santé. Wilfried Napier, sud-africain, 71 ans, archevêque métisse de Durban, très actif sur Twitter, tout en étant considéré comme dur sur la doctrine. Il a déclaré que l'église traverse une crise profonde et qu'elle a besoin qu'un nouveau pape engage son renouveau spirituel. Luis Antonio Taglé, enfin, philippin, 55 ans, archevêque de Manille. Il est très populaire en Asie, il est le représentant d'une église dynamique.